Le Classico ! C'est le 97ème Georges de l'histoire du basket français. Vous vous rendez compte ? On est bientôt à 100. Et pour l'instant, c'est le CSP qui mène 48 victoires à 47. C'est très serré, sachant qu'il y a eu un match nul. Adrien Moherman s'est raté. Sipo devait réussir une nouvelle fois à s'imposer ici. Ils égaliseraient au nombre de victoires. Mais c'est clairement Georges Limoges qui est le grand favori. Oui, c'est sûr. Avec cette envie féroce de plaire au public et de plaire au nouveau coach, comme disait JP Batista. C'est un nouveau départ pour tout le monde au club. Et lui, il est maintenant titulaire dans le cinquième départ, par exemple. Sam Idris. Simonovic. Et deux points pour Marco Simonovic. Dans son duel avec Smith, il avait une tête de plus. Il a pu s'approcher du peignet. Et il met la pression sur Jamar Smith. Sam Idris est là pour essayer d'empêcher Smith de trouver des positions de tir. Nobel Bungukolo. Et la claquette d'Adrien Moherman à contre-temps s'est raté. Finalement, il arrive à marquer. Il y a déjà deux rebonds pour Moherman. Présent sur le cercle après un tir raté de loin. Simonovic qui pénètre et qui marque. C'est évident que même s'il y a une différence de valeur, il faut être tout à fait honnête, entre ces deux équipes ce soir, c'est évident que Po va tout faire pour embêter le CSP jusqu'au bout. Et s'ils peuvent réaliser une nouvelle fois un exploit ici, eh bien, ils ne vont pas s'en priver. Oui, c'est une manière éventuellement de sauver un peu cette saison ratée. Nobel Bungukolo à trois points. Et Léo Vestemann disait avant le match que Limoges veut effacer la défaite à l'allée. Ils ont perdu des dix points. Po nous a marché dessus, il a dit. Airball pour Odilard et rebond offensif pour Simonovic. Sam Idris qui shoot, il était très loin. Et gros rebond de Adrien Wermann avec Léo Vestemann. On a l'impression qu'ils sont littéralement portés par la foule, les Limoges. Tant le niveau de décibels est haut, tant la chaleur également. Je ne sais pas quel est le plus gros chiffre, si c'est le chiffre des décibels ou des Celsius. C'est vrai, il a fait 25 avec un grand soleil toute la journée et la salle est surchauffée. Sam Idris, Simonovic. Simonovic à trois points. Il fait un début de match comme le club aurait bien aimé voir plus souvent cette saison. Il a eu des blessures, il a eu aussi des hauts et des bas dans ses performances. Mais ce début de match, Simonovic est stratosphérique. 7 points à 100% pour Lévié Serbe, vice-champion du monde. Il a essayé de jouer l'interception, Sam Idris. C'est raté, le shoot dans le coin de Jamar Smith. Et c'est rare de voir Jamar Smith aussi seul pour tirer et de rater, c'est encore plus étonnant. Léo Westermann, le panier est accordé à Léo Westermann qui va avoir le lancé bonus. Il soit de coast to coast. Il a traversé tout le terrain. Quelqu'un aurait dû faire faute beaucoup plus haut. Et il va avoir peigné et lancé franc. La peine absolue pour la défense parloise sur cette action. On se croirait au play-off avec cette ambiance irréelle. Des playoffs, Georges, et c'est le grand drame de l'élan. Des playoffs que l'élan Bernays n'a pas joué depuis 9 ans maintenant. Une série beaucoup trop longue. Tant le basket français se nourrit de ces affrontements mythiques entre Pau et le CSP. On aurait tellement aimé avoir par exemple un quart de finale entre l'année dernière ou cette année. Tyler King qui marque. Oui, autant plus qu'au début de saison, les dirigeants parlois ont clairement annoncé la couleur. L'objectif, c'était les playoffs. Batista qui marque. Oui, on voit beaucoup de rythme dans le jeu d'attaque. Limonjo, des pénétrations et des passes à l'opposé pour des tireurs plutôt démarqués. Joli touché de Batista. Même chose pour les Palois. A trois points, c'est Kevin Dillard. Il a déjà marqué plus de points que dans son dernier match. Lui aussi très irrégulier. Et Nobel Bungukulo qui dunque. Ligne de fond. On sent que les joueurs ont besoin de souffler un peu. Oh, joli pass. Magnifique ça. Et Marco Simonovic encore à la conclusion. Et Philippe Pervé qui demande le temps mort sur ce score de 14 partout au bout de cinq minutes de jeu. Vous voyez d'ailleurs avec le score qu'on est parti sur des bases très élevées. On est parti sur des bases de 30 points par carton. On écoute Philippe Pervé. Oh, ils vont marquer du plus et hop dans la raquette. You're too focused on your player. Read, read, read. Screen, open. Open. Open, don't stay. Pick and roll, don't start to recover. Before it pass, stand up, Nobel. OK. Là, vous bougez mal, là, ensemble. Vous bougez mal, là, en défense. On n'a pas accepté des paniers comme ça, là. Oh, c'est pas possible, ça. Là-dessus, on parle, guys. D'accord ? Attention sur pick and roll. Avec un extérieur à l'intérieur. Ils font la passe ici. Et après, ils enchaînent pick ici. Il ne faut pas hésiter à switcher. Il ne faut pas hésiter à switcher. Parce que là, c'est normal qu'on ait un temps de retard. D'accord ? Hein ? Allez, allez, allez ! Oui, Philippe Hervé a parlé essentiellement de sa défense. Dans l'euphorie de ce début de match très offensif, il y a eu des peignets trop faciles comme ça, notamment neuf points de Simulevic. Donc, bon, ça, c'est nos babungukolo, généralement, qui se trouvent face à lui et qui est trop loin. Et je me demande si Simulevic ne pense pas que ce classico oppose l'étoile rouge de Belgrade à Partizan Belgrade, tant il brille dans les cinq premières minutes. C'est vrai que chaque pays avec une grosse culture sportive a son ou ses grands affrontements, ses grandes rivalités historiques. Olympiakos Pantinécos, par exemple. Les partisans et l'étoile rouge, bien sûr. C'est raté pour Nobel Bungukolo. Et Jamar Smith, ça lui retombe dans les mains, il en profite. Bautista. Bautista sera crédité d'un robot, une passe décisive et tout ça avec une petite touche de balle. Billard. Robinson. Sam Idriss. Quelle intensité, hein. On le voit sur les courses, sur les contacts. Oui, Bautista passe devant Kane. D'ailleurs Kane à quatre mètres, il est sorti de son jardin. Et sorti de son jardin, il a un peu perdu ses repères, ses banquets. Jamar Smith. Regardez comment le jeu est renversé plusieurs fois sur chaque attaque. Ça aussi, c'est la patte de Philippe Hervé. Jouer large et renverser le jeu. Bungukolo un peu court. Robinson au rebond. Billard. Billard. Oh là. Oh bah, il a trouvé. On se demande. Oh, incroyable. On se demande comment il a trouvé Tyler Kane, qui lui aussi, on se demande comment il a trouvé le cercle. Donc on va vous remontrer ça grâce à Stéphane Bouclier qui réalise ce soir et toute son équipe. Regardez, la balle au départ, c'est quasiment une balle perdue. Oui, surtout le pivot, ne regardez pas. Il reçoit le ballon derrière la tête, dans le creux de l'oreille. Et ça fait plusieurs passes à la Pete Maravich pour Dillard, hein. Il est en train de nous régaler. On sait que c'est un joueur qui a un gestuel assez spectaculaire. Et il a l'air d'être libéré dans ce début de match. Lancé raté. Et c'est pas Philippe Hamagou qui file. Et qui marque. Dillard. David Denav. Dillard. A l'opposé, Simonovic. Simonovic. Et faute. Et Hannibal Castano. Les deux équipes, tout de la même manière. Hannibal Castano, vous le savez, le frère de Germain Castano, l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer. Oui, un arbitre qui a déjà une longue carrière derrière lui. Mais il n'a jamais été aussi bon qu'actuellement, avec son expérience. Lancé pour Simonovic. Bon, il a subi beaucoup de critiques cette saison. On attendait un peu la Messi avec l'ancien capitaine de l'Étoile rousse de Belgrade. Et comme j'ai dit, diminuer pas les blessures, mais aussi parfois un peu compliqué à gérer sur le plan humain. Il n'a pas fait la saison escomptée. Et il n'est pas le seul. Bah là, il fait le plus beau carton offensif de sa saison peut-être, avec quand même 11 points marqués en 7 minutes. Incroyable. Oui, très probablement. Bougoucolo. Bougoucolo à 3 points. Non, la gamelle ! Voilà une vraie gamelle avec ce ballon qui fait le tour du cercle avant de ressortir. Et Bougoucolo a déjà chuté 6 fois. Ah, quand même. Très juste Zerbo. Pas Philippe Amagou. Pas Philippe Amagou. La vitesse de Pas Philippe Amagou. Pougetteur. Magnifique extra-pass de Pougetteur. Pour le panier à 3 points dans le corner de Nobel Bougoucolo. Et bien 7 fois maintenant alors. Oui, ils obligent Simonovic à défendre. Parce que Bougoucolo prend beaucoup ses responsabilités. C'est le moins qu'on puisse dire. Un shoot à la minute, Georges, pour l'instant. Vous imaginez s'il joue tout le match ? David Donab à 3 points. C'est manqué. Et rebond de Mohermont. Le premier dessus. Par contre, c'était une très bonne position de tir pour Donab. Il les aime bien. Pougetteur. Bougoucolo. Zerbo. Pougetteur. Pougetteur ressort. Quelle belle passe de Mohermont. Et encore Nobel Bougoucolo ! Magnifiquement servi par Adrien Mohermont. Il est tout seul. Tout seul à 3 points. Il a eu le temps de sourire pour la photo. Et ça donne plus 6 au CSP Limoges. Regardez cette passe. Et oui, Simonovic qui monte et qui laisse tout seul Bougoucolo. Oui, et c'est Pougetteur ici au début qui pénètre et qui restore le ballon. On voit qu'il arrive sur le terrain avec une mentalité de passeur, le sixième homme. On a David sur la main gauche. David ici. OK ? S'il y a un show-up, quick, quick, un contre un, un contre un ! Et avec le un peu, Gerbaud, avec toi ! Et c'est le meilleur vétéran, Mo Finlay, qui va remplacer Dillard. Lui aussi, ça n'a pas été un cas facile à gérer, et surtout qu'il s'est blessé en tout début de saison. Et son retour a peut-être plus perturbé l'équipe qu'autre chose, selon certains dirigeants. Denav. Finlay. Robinson. Oh ! Joli ce shoot d'Antoine Robinson. Les deux équipes font vraiment tourner le ballon, les deux côtés. Et souvent, c'est dans les coins que les deux équipes encore trouvent des shoots. Pudgeter, quel shoot aussi de Pudgeter ! Énorme à trois points. C'est un match de très, très haut niveau. Oui, déjà 27 points en 8 minutes 30 pour Limoges. Denav Robinson. C'est raté à trois points. Il a voulu faire l'autre corner. Celui-ci est raté à Mago. Zerbo. Pudgeter. Jeter. Oh, joli pour Fréjus Zerbo. C'est manqué. Et rebond d'Antoine Robinson. Encore une très belle passe de Pudgeter. Et passe mal ajusté pour Marko Simonovic. Ils ne se sont pas compris, les deux joueurs. Oui, et comment ? C'est intéressant de voir Pudgeter en sixième homme. Ça aussi, c'est le choix de Philippe Hervé. Et c'est vrai que c'est un joueur qui peut tout faire. Donc, il arrive du bon. Et il va combler les brèches ou marquer des points. Comme son équipe en a besoin. Il voulait jouer dans une équipe, celui qui le dit, qui avait la chance de gagner un titre quand il a quitté le championnat chinois à la fin de la saison. Pape Philippe Amagou. Il a cherché Ousmane Kamara. C'est manqué. Yannick Boccolo. David Donav. Finlay. Au contact. Bon char. On retrouve Silla. Il défend fort Lili Moujo. Yannick Boccolo. Airball. Et la balle sera pour le CSP. Bonne séquence défensive du CSP qui, là, a un peu asphyxié le collectif Palois. Oui, quand vous regardez le 5 Palois, vous vous posez la question, qui va marquer ? C'est un 5 archi défensif. Qu'est-ce que ça pousse ? Qu'est-ce que ça pousse ? Je ne sais pas si l'ambiance de la salle vous est bien rendue chez vous, dans vos salons, mais ça pousse et ça chante en permanence. comme si les murs vibraient du début à la fin du match. Bon, la preuve que ce premier quartan est un quartan d'attaque. Seulement trois fautes au premier quartan. Deux pour Limoz, une seule pour Portez. Ce qui veut dire que Limoz peut éventuellement faire encore deux fautes pour couper cette attaque. Et fin de ce premier quartan qui s'achève sur le score de 27 à 21. Eh bien, dites-moi. Alors, on va voir comment ça se traduit en chiffres, au-delà du score, évidemment, 27 à 21, pour ce premier quartan. Avec quelques statistiques, Georges. Bon, évidemment, c'est Bungu Kolo qui a pris ses responsabilités. Dans une équipe, Limoz jaune, très adroit, à deux points et à trois points, 55% de réussite. Bon, pour la Portez, 53%, c'est très fort aussi. Bon, ça confirme le côté très offensif de cette première période et ça donne un jeu assez spectaculaire. Limoz un peu mieux au ruban. Et c'est clair que quand on voit les moirements, Zerbo, Batista et compagnie, l'équipe de Limoz est généralement très forte au ruban. Une seule balle perdue, c'est quand même remarquable. Il y a l'un des deux copes. Vous savez qu'à Beaublanc, les deux copes situés aux deux extrémités de la salle se répondent, ont pris l'habitude d'élaborer des champs. Et jolie image sur cette salle de Beaublanc qui a vécu de six grandes heures historiques. Voilà l'autre cop de l'autre côté où ils sont tous de verre vêtus. Limoz est la troisième meilleure équipe au ruban cette saison et la troisième meilleure défense. C'est vraiment là avec tous ces athlètes que Limoz peut dominer et Philippe Bervé appuie sur ces qualités-là. Mais il a dû être content du rythme de son attaque. 27 points, beaucoup de passes et pas trop de dribbles. Finlay avec David Donav. C'est parti pour ce deuxième carton. Donav. Donav qui cherche du monde, qui garde la balle. Il n'a pas de solution. Finlay. Yannick Boccolo. Donav. Voilà un bon shoot. En tête de raquette à trois points. C'est raté. Et quel joli rebond pour les Palois. Un rebond offensif avec Abdelkan Ersila. Charlery Bronchard. Beau Finlay. Boccolo, qui, quand il sent la faute, prend le shoot. Il va avoir deux lancers. Pugiter n'est pas d'accord. Non, non, non. Assis. Don't push. Je ne l'ai même pas touché, dit Pugiter. Pugiter. Assis quand même un peu. On voit très bien qu'il le bouscule au niveau de la hanche. Juste avant de se lever pour tirer. Vous voyez les stats de Yannick Boccolo cette saison. Sa première saison avec Portez sur un contrat de trois ans. Cheater. Cheater. Cheater face à Finlay. Plus de cheater. Quand vous avez Amago et Cheater, les arrières sont de petite taille. Et Mike chez la balle. Qui résiste bien à l'impact et qui arrive, regardez, à rester unis pour trouver le cercle. Finlay. Finlay, non. Ouh là. Fermez-moi les portes. Finlay qui a trouvé là un cap nord-nord-est. Ce n'était pas le plus joli shoot de la soirée. En plus, ils se sont un peu investis. Vu que des joueurs comme Canesila, Branchard et Boccolo sont essentiellement des défenseurs. Et pas vraiment des markers nés. Derbeau, Camara. Et Camara, trop Mike chez la balle. Un petit oubli là, de la part des Palois. En défense. Oui, c'est David Tenave. Qui était un peu parti vers l'avant et il a oublié de tirer la balle sur le cercle. Boccolo. Thinlay. David Tenave. À l'opposé, Boccolo. Qui pénètre. Charles-Henri Branchard à trois points. Ouh là là. Ça commence à devenir des... Des shoots casse-croûte là pour les Palois. Là, c'est charcuterie en tout genre dans ce deuxième quart-temps. Concours de saucisson. Amagou. Amagou qui trouve Zerbeau. Qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et la faute de Pap-Philippe Amagou sur Mofinlay pour stopper la contre-attaque. Amagou. Oui. Pour Hothès, j'aimerais bien jouer la transition pour avoir un peu d'espace et trouver des positions de tir. Pour le moment, ils sont complètement stériles en attaque avec ce 5-là. Bon, peut-être que Claude Béjeau nous dirait qu'il n'a pas trop le choix. Et tous ces scoreurs sont sur le banc, quoi. Alors, est-ce que Pau va enfin marquer un panier dans ce deuxième quart-temps? Voilà, ici, peut-être, la faute sur Yannick Bocolo, sur le drive de Bocolo, ligne de fond. La faute de Ousmane Kamara. Il pénètre bien, Bocolo, dans les intervalles. Bon, il n'arrive pas à finir, mais il va sur la ligne et lancer froid. Ouh, malheureusement, il n'est pas très à droit cette saison. Le premier court. 41 % d'avis au lancer froid. Pour un arrière, c'est vraiment très, très faible. Même pour un pivot, c'est très faible. C'est le paradoxe de ce joueur qui peut créer avec ses qualités de pénétration, mais qui n'arrive pas à finir, ni à marquer sur la ligne et lancer froid. C'est un défenseur. C'est manqué pour Pudjeter. Bocolo. Bocolo. Oh là là, compliqué tout ça. David Donav, est-ce qu'il va réussir à transmettre? Pudjeter était là. Finé aussi. Et finalement, enfin, va pouvoir se poser. Mais il ne reste plus que 10 secondes de possession pour les Palois. David Donav qui pénètre, qui trouve Bronchard. Bronchard s'est manqué. Ah là, ils ont vraiment fermé l'accès au cercle. David Donav. Oui. Et ils ont la rage de défendre. C'est quelque chose qui a manqué pendant la mauvaise période avant l'arrivée de Philippe Hervé. Et là, ils sont solidés en défense. Et ils sont solides. Et Puertest n'a pas encore Georges Marquet de panier dans ce deuxième quartan. De lancer seulement pour les Palois. Batista. Non. Et rebond. Pour Poe. Avec Simonovic et Bokolo. Bokolo en l'air. Tentative de l'aller-hoop. Pour Avdelkader Sila, c'est raté. Pudjeter, faute de Avdelkader Sila. Il est très, très bas. 1m80 seulement pour l'ancien joueur NBA. Pudjeter. Évidemment, pour un pivot, c'est très, très difficile de descendre au-dessus-bas. Il a essayé d'ailleurs de retrouver un club NBA après la saison chinoise. Il n'a pas eu de contrat à proposer, même sur dix jours. C'est pour ça qu'après, il a commencé à chercher dans les grands clubs européens comme Limoges, avec une chance de gagner un titre. C'était ça sa démarche. Et d'ailleurs, sa copine et son enfant vont arriver bientôt à Limoges. Matista qui perd ses appuis. Michael Jellabal à trois points. Raté. Mofinley. Un deuxième cratant. Beaucoup moins offensif que le premier. La faute d'Adriamo Hermand sur Mofinley. Et Finley sur le côté. 6 minutes de la mi-temps. Adrien Mohand, seulement 7 sur 23 au tir pour les deux derniers matchs. Et deux points pour Finley. Comprenez Pénier. Après, un très bon écran. Et faute, dit Michael Milliau, mais alors pour... Est-ce que c'était bien sur le porteur de balle? C'est pour Abdel Kader Silla. Sa deuxième faute. Musculeux joueur des Seychelles. Oui, qui a un peu plus de temps de jeu avec Poe par rapport à Nancy. Tyler Kane reprend sa place, vu que Silla vient de faire sa deuxième faute. Oui, 17 minutes par match. Il a participé à toutes les rencontres cette saison à Kader Silla. Et là, Westermann de Mark Smith. Westermann a trois points. Oui, c'est dedans. Bingo. Huit points pour Léo Westermann. Eh bien, dites-moi. Il retrouve le chemin du cercle. Lui qui a peu scoré ces dernières fois. Bon, Finley qui reste en l'air longtemps et qui marque. C'est assez longtemps pour permettre aux défenseurs de descendre. Bon, déjà, il a fait quitter son short à Mike Gelabal sur la première fin. Très belle action individuelle de Finlay. Joli Jamar Smith pour JP Batista. Deux points pour le pivot brésilien. Et deux passes décisives de suite pour Jamar Smith. Bokolo. Robinson. Robinson. Il adore ce coin-là, semble-t-il. Antoine Robinson. Et c'est le meilleur marqueur cette saison des Palois. Avec ses 13 points en moyenne. Westermann, lequel j'ai la balle. Batista, Mohermont. Mohermont. La balle sera pour Pau. Cédria Mohermont qui l'a laissé échapper. Oui, je regardais Léo Westermann. C'est son retour ce soir au niveau du scoring. Parce qu'il est déjà à 3 sur 3 au shoot et 8 points. Alors, écoutez bien, ça peut sembler pas grand-chose. Déjà, c'est pas mal. Il n'a pas mis plus d'un tir par match depuis début février. Et il n'a pas mis également plus de 10 points par match depuis début février. C'était le même match début février. Il avait mis 13 points, il avait mis 3 ou 4 tirs. Mais depuis, il a vraiment du mal. Et là, c'est lui. C'est lui qui fait la faute. Il grogne. Il n'est pas content du coup de sifflet de l'Animal Castano. Le balle a mis 3 sur 3 aujourd'hui. Alors... Oui, il a pris le bras gauche après. Bon, il touche le ballon d'abord. Et après, il accroche le bras gauche. Mais bon, on sent l'envie de faire monter la pression défensive contre Limonjo. C'est clair et net. Et c'est important parce qu'avec tous les systèmes nouveaux, Philippe Hervé sait que l'attaque ne va pas tout de suite être au point. C'est bien, mais la défense peut l'être. Parce que ça, c'est d'abord, il le dit, une question de volonté. Et de solidarité. Bonne carrière européenne pour Moe Finlay. Et peut-être à la fin, une saison oubliée avec Puertes pour lui. Il n'a pas du tout pesé comme il aurait espéré. Il va y avoir un nouveau président à la fin de la saison à Puertes aussi. Beaucoup de changements. J'ai essayé d'avoir des noms de candidats éventuels avant le match, mais je n'en ai pas eu. Estermann, j'ai la balle. C'est raté. Récupéré par le CSP, j'ai la balle. Il fait une très belle tête au départ. C'est un fond long, j'ai la balle. Et quand il quitte le sol avec sa détente, malgré son âge, c'est impressionnant. Il va chercher la faute de Dillard en altertitude. Dillard qui a raté la part du match dans la dernière rencontre. Puertes qui reste, c'est quand même assez fou et ça fait mal au cœur, qui reste sur huit défaites sur les neuf derniers matchs de championnat. plus huit en faveur du CSP à quatre minutes de la mi-temps. Robinson. Kane. Robinson. Dillard. Compliqué, compliqué, alors qu'il cherche Robinson et la balle. Et pour Limoges. Le perjot, il est fou de rage avec cette passe. Dillard répond. Dillard répond. Dillard répond. Dillard répond. Dillard répond. Dillard répond. C'est là où on voit que il faudrait que la saison se termine pour ce groupe-là. On l'écoute sur le tambour. On l'écoute sur le tambour. Deux** dans tes moments instants. Il y a une nouvelle Dribble. Lionel, il retourne vite. Dillard répond. Dillard punt. Le coup, ici. De trois ou quatreru courtes 2, Avec sa veste dans cette chaleur entouffante, Philippe Herré. Frédéric Hufnagel, il a fait tomber la veste par contre. Oui, je crois qu'il ne m'a pas porté souvent des vestes, Frédéric Hufnagel. C'était ironique. Par contre, il s'est coiffé spécialement pour le Classico. C'est là qu'on voyait que le Classico, c'est toujours spécial. Il y avait une scène absolument mythique. À une heure de coup d'envoi, la salle était quasi vide. Il y avait juste quelques ultras juste sous les cintres. Et Frédéric Hufnagel est rentré tranquillement dans la salle, quasi vide. Et aussitôt, il y a eu une bronca, une huée des rares supporters qui étaient déjà dans les tribunes. Juste parce que c'était Frédéric Hufnagel qui n'a pas joué un Classico depuis maintenant 20 ans. Mais voilà, ça reste Frédéric Hufnagel. Oui, et puis ici, on n'oublie rien. Évidemment, ça l'a fait beaucoup sourire et il les a salués. Samidrissa. Samidrissa, Simonovic, raté, Vestermann. Vestermann, belle lecture, ça. Joli celui de faire Vestermann. Et tombeur demandé juste derrière par Claude Bergeau. Léo Vestermann fait une exceptionnelle première mi-temps avec 10 points en 9 minutes. Et il est très à l'aise dans le jeu proposé par Philippe Hervé. Il a dit, j'adore. Et ce qui est important, c'est qu'il adhère aussi. On est concentrés, là ? On va sur point, ballon intérieur, le pit d'Antoine, la sortie, OK ? You swing, here, exchange, you come back here, quick after your pass, exchange. J'ai l'impression que Claude Bergeau est parfois agacé avec Dillard comme il a été avec Michael Juice Thompson, qui est actuellement le meneur de Rouen. Quand il fait des choix un peu folkloriques, ça ne le pardonne pas. Robinson avec Sam Idris. Sam Idris face à Léo Vestermann qui défend fort. Dillard, Kane, Tyler Kane, l'aide de Andrea Moyermann, super l'aide. Et renversée, elle est bien ressentie, cette balle. Sam Idris, qui peut marquer avec l'aide de la planche. Défensivement comme offensivement, c'était très bien des deux côtés. Oui, oui, ça fait un peu penser à la défense de Dijon. Avec la prise à deux, on ne poste pas très agressive. Ça fait partie de la panoplie aussi de Hervé. Oh, joli pass. Super pass de Batista en poste haut. Et Nobel Bungukolo à la finition. 13 points. Quel premier mi-temps pour Nobel Bungukolo. Le duo d'Estermann-Bungukolo. 23 points des 42 du CSP. Oui, et puis en début de saison, c'était plutôt Moyermann qui faisait des cartons. Il n'a marqué que deux points. Et ce n'est pas grave, parce qu'il y a Westerman qui fait peut-être sa meilleure mi-temps depuis très très longtemps. Sinon depuis le début de saison. Robinson. Sam Idris. Ça change sur les écrans. Et ils sont toujours collés au ballon. Et marché de Robinson. Et tu as une petite faute de J.P. Batista. Il en rigole, mais il en rit jaune, rassurez-vous. Claude Bergeau. Oui, mais au moins, il bouge. Qu'est-ce qu'on reprochait à Batista depuis le début de saison ? D'être lymphatique. Surtout en Euroleague. De ne pas être assez tunique. Et là, vous le voyez avancer vers le porteur du ballon et faire peser son poids sur lui. Jamar Smith. Mohermore. Westerman. Et un joli pour Batista. Ça, c'est impeccable. Et il revit là. En plus, il sait qu'Hervé a essayé de le recruter quand il était au Mans et Hervé était à Orléans. Donc, pour quelque part, ça donne confiance et être dans le 5 de départ aussi. Sam Idriss. Il a trois passes et six gifs aussi, Batista. Robinson. Au buzzer ! Le shoot à trois points d'Antoine Robinson. Huit points pour lui. Batista. Batista. Un peu contré par Tyler Kane. Et Westerman, il participe à la lutte au ruban. Il est très en jambes. Et là, il va se reposer avec Jamar Smith. On s'écrit que quand on peut appeler Blue Cheater Dupont, c'est un luxe. Et dans la dernière minute. Comme dirait Vincent Collet, quel trésor de guerre dans ce club de Limoges. Pour pouvoir faire venir Jelabau, Blue Cheater pendant la saison. Et c'est la quatrième fois d'équipe. Et la balle sur le côté pour Fudjeter. Fab-Philippe Amagou et Sam Idriss qui fait la faute. Il est allé chercher cette faute, Fab-Philippe Amagou. C'est d'ailleurs sa grande spécialité. Regardez ça. Bon là, c'est du rugby. Tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Il est faussé Sam Idriss parce qu'effectivement, c'est au moins autant Fudjeter Amagou qui a provoqué le contact que le défenseur. Oui. Bon, Idriss était sur le terrain dès le début. Justement, pour défendre dur, pour bousculer les limoges. C'était le choix de Paul Bergeot. Et de lancer la balle pour Sam Idriss. Avec Kevin Dillard. Un coup de sifflet. Ah oui, Fudjeter lui espérait une balle perdue pour les Palois pour ne pas avoir remonté le ballon en 8 secondes. Il a les mains en bas. Il a les deux mains en bas. Il a faute. Il faut savoir que dans le championnat chinois, ça ne défend pas du tout. Donc là, il réapprend à défendre. Parce qu'en Chine, c'est 130 à 125 à chaque match. C'est que du run and gun. C'est comme la NBDL aux États-Unis. Regardez, il y a eu une faute évidente avec le bras gauche et l'abdomen de Dillard. Et Tyler Kane sort. Abdelkader Silla revient en jeu pour les 30 dernières secondes. Noël Bungukolo avec Fudjeter. Fudjeter. Il va essayer d'aller jusqu'au bout de la possession. Il n'y a que 3 secondes d'écart entre la fin de la possession pour le CSP et la mi-temps. Bungukolo qui drive. Bungukolo, c'est un peu forcé. C'est rebond pour Abdelkader Silla, Samidris pour peut-être prendre un shoot. Au buzzer ! Simonovic, c'est raté. Fond de cercle. Pas loin. Pour Marco Simonovic. Et 10 points d'écart à la mi-temps. 47 à 37 en faveur du CSP. C'est parti. Premier ballon pour Limoges avec Léo Westermann. Nouvelle Bungukolo. Bouillardement. Batista. Batista. Un peu court. Samidris. C'est le même 5 au début de match pour les deux équipes. Adriss. Bilard. Un 3 points. Non. Il est monté haut. Nobel Bungukolo. Il est facile. Jamar Smith. Bungukolo. Batista. Jamar Smith. Batista. Jamar Smith. Il prend le shoot à 3 points. Il le met. Très bien travaillé. La main à la main. Regardez. La main à la main et l'écran du très large brésilien J.P. Batista. Je répète, il a l'air de renaître devant nos yeux, Batista. D'ailleurs, Kane ressort, Robinson. Tout seul, Simonovic. Simonovic, ça c'est dedans. Ah oui, c'est obligatoire. Alors que deux joueurs se sont heurtés. Simonovic dans un fauteuil. C'est Tyler Kane qui a fait mal sur le vouloir à Samidris. Oui, il s'est fait, mais en même temps. Regardez. Tête contre tête. Waouh. Oui, en fait, il n'a pas vu arriver dans son dos. Et c'est l'accident. Il a la tête dure, Samidris, un guerrier. Il est mauvaise longue d'irr'eille, que c'est un peu à l'image de la saison de Barloise, Guzard. Mauvo Colo, Estermann, Batista, Moherman. Non. Petite bric pour André Moherman. Samidris. Moherman a un peu de mal à se situer. Simonovic. Et... Waouh. Trois points et un lancement à suivre. Ça va remettre carrément les palois dans le sens de la marche, ça. C'est Novel Bungo Colo qui a fait la faute. Bon, et Simonovic se laisse tomber trop facilement, c'est clair. Et ça peut permettre à l'élan Béarnais de revenir à six petits points seulement. Grâce à Marco Simonovic, le meilleur marqueur, et de loin de l'élan Béarnais. Mais il est quand même là pour ce grand rendez-vous, hein, Marco Simonovic, même si sa saison est décriée. Regardez, 18 points en 17 minutes. Faute de Marco Simonovic, qu'on reverra peut-être au prochain championnat d'Europe en France avec la Serbie. On verra s'il fait partie de la sélection serbe, qui est également, comme l'équipe de France, de très très haut niveau. Et lui, ne faisant pas partie des titulaires indiscutables, on verra s'il sera à l'euro. Bon, Bungu Kolo qui marque encore. Bon, quelque part, on pourrait dire que Simonovic et Bungu Kolo sont plus concentrés par l'attaque que par la défense aujourd'hui. Parce que tous les deux sont les meilleurs markers de leur équipe. Ils ont pas mal de liberté pour tirer tranquillement. Pour terminer avec l'euro, vous savez que ça... Dillard, il est un peu énervé ce soir. Ça se rapproche de plus en plus l'euro et les premières échéances vont arriver incessamment. Puisque Vincent Collet donnera sa liste de 24, la liste que la Fédération française doit donner à la Fédération internationale. La présélection de 24 joueurs. Et déjà, il y aura des choix à faire parce que 24 joueurs, il y a maintenant tellement de réservoirs que finalement, il y aura déjà des premiers choix sur cette liste des 24. Il va donner cette première liste la veille de la finale de la Coupe de France que son équipe de Strasbourg jouera contre le Portel. Il fera ça donc le samedi 2 mai. Vous avez vu, ça chauffe entre Simon Levitch et Bougou Collot. Oh, Mouherman ! Il a jailli pour prendre ce rebond. Joli le reverse, joli le reverse de Jamar Smith. Mouherman. 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 Tyler Kane a jailli. Mais il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Et Adrien Mouherman qui marque. Son deuxième premier du match. Samidris. Je crois qu'après Rémi Lesca, Samidris est le nouvel ami de Beaublon. Oui, Rémi Lesca qui avait fait le match de sa vie dans la victoire la saison dernière dans cette salle, je vous rappelle. Robinson, un peu court, un petit sous-marin pour Antoine Robinson. Nobel Bougou Collot pour mettre en jeu avec Léo Westermann. Mais bon, on voit aussi l'équipe parloise venir bousculer un peu les Nimojo en défense dans ce troisième quart. Comme au début de match, voilà, avec Driss qui est un peu l'exemple de ça. Déjà trois fautes d'équipe pour les palois. Ils vont être dans le bonus assez rapidement. Estermann. Très rapidement parce que la prochaine faute va donner deux lancers francs. Et il reste presque sept minutes. Donc ce troisième quartan risque d'être très long avec beaucoup de lancers francs. Parce qu'ils sont agressifs en défense. Mais Limoges est très agressif en attaque et c'est ça qui provoque toutes ces fautes de dos. On peut passer. Oui, Baptista pour Gilles, pour Adrien Moyamont, la relation entre les deux intérieurs et pourtant Georges dans un tout petit périmètre. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Oui, il y avait une passe un peu dans le dos. Quatrième caviar du match pour Baptista. Salidris. Simonovic. Finlay. Et faute de Jamar Smith sur Mofinlay. Il est toujours dans les bras. Ça ne se siffle pas toujours. Regardez, il va être dans le bras du passeur. Et on va être dans le bras du jour. Et on va être dans le bras du jour. Baptista applaudit par La Saule-Beau-Blanc, David. Ça, c'est un sacré changement par rapport à il y a quelques semaines. Salidris en train de Robinson pour Tyler King qui marque. Juste Zerbo qui l'a laissé filer. Oui, il vient d'arriver sur le terrain et il a laissé le ballon arriver trop facilement avec Kane sous le cercle. Il a cherché l'interception, trop risqué. Balle pour le CSP. Le Westerman. C'est pour Antoine Robinson. Simonovic. Attention, le temps file là Georges. Il reste 5 secondes seulement de possession. Ils sont très loin. Compliqué tout ça et finalement c'est un bon shoot à 3 points non après le buzzer. Ils sont allés au delà des 24 secondes les joueurs de pot. Ils ont perdu pas mal de temps en faisant tourner stérilement à 9-10 mètres du beignet. 9 ballons perdus à 3. Ça c'est le chiffre qui explique les 10 points d'écart avant tout. Le Westerman, non ! Ballon perdu ! Dans le meneur du CSP, Mofinley. Sabiris et Robinson en trailer à 3 points, Antoine Robinson. L'élan Béarnais fait un bien joli troisième carton. Et les Palois sont toujours là. qui reviennent à 7 points à 5 minutes de la fin de ce carton. Troisième pernée réussie à 3 points par Antoine Robinson. Bien servi par ses coéquipiers. Nobel Bungukolo ! Là, 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 là ! Qu'est-ce qu'il fait comme match, Nobel Bungukolo ! 19 points, il ne rate pas grand-chose. À 4 sur 6, à 3 points. Simonovic. Finlay. Samindris. Bien ça. Tyler Kane, petite feinte. Et Simonovic. Simonovic à 3 points ! Le public furieux qu'a marché n'ait pas été soufflé. Je ne sais pas moi-même s'il y avait marché ou pas. Et Pau n'a jamais été aussi prêt. Oui ! Zerbo. Jamar Smith, ça. Jamar Smith. C'est manqué. Rebond de Samindris. Et Hervé fait des grimaces, parce que ce sont des actions individualistes, là. Ballon perdu par Samindris. Westermann. Hermann qui récupère et qui marque. Le pass a été dévié, mais Mohamed a été bien placé pour en profiter. Westermann qui donne le rythme, qui remonte vite. Robinson, bien l'extrapasse pour Samindris qui est tout seul à 3 points. Pas de réussite pour l'arrière de l'élan. Ce ballon qui ressort. C'est pas. Autant, ils ont des opportunités, David. Jamar Smith. C'est le double blanc qui tremble, écoutez. André. Quand je suis qui tremble, il trempe pas de peur. C'est juste les vibrations du parquet et des tribunes. Et la faute. La faute. Sur Maud Finlay. Il ne faut pas oublier que, dans sa carrière, il a la réputation d'être plutôt un scorer-mêneur à Finlay, notamment en Italie. Et là, il va sur la ligne. Bon et bon, 8 points, 5 roues de balles. Il a marqué 6 points en troisième carton, Adrien, qui reste un des candidats pour le titre de MVP cette saison, avec Antoine Dio de Strasbourg, Ricardo Greer du Havre. Jean King aussi, éventuellement, et Flo Pietrus de Nancy. Voir Erwin Walker, le meneur de Dijon. Oui. C'est vrai que cette année, il n'y en a pas un ou deux qui se détachent véritablement. Non. Bon, on pourrait faire le... Jean King, la meilleure évaluation que le Havre aussi. Oui, on pourrait faire l'augmentation pour Antoine Dio, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur dans la meilleure équipe de loin. Et il pèse dans tous les secteurs. Défense, attaque, peste décisive, peigne important. Belle barbe. Ah non, ça, ça ne rentre pas en ligne de compte pour le... Pardon, pour la saison de MVP. Excusez-moi. Le tiflé de l'arbitre pour... Pour deux lancers pour Pape-Philippe Amagou. Premier lancé raté. Vous voyez justement la faute avec cette belle image, ligne de fond. David Deneuve qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? » Ben, qui... Qui prend le bras de qui, en fait ? C'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. On ne sait jamais qui a commencé. C'est ça. Vous avez vu dans l'équipe aujourd'hui, une demi-page pour raconter quelques grands moments de ce Classico à travers ces 30 dernières années. Je vous invite à le lire. C'est vrai. C'est beaucoup de belles histoires. Robinson, il continue, Robinson, il est chaud ! Brulon à 4 sur 6, à 3 points, dites-moi. Et 9 rebonds, et 4 passes décisives. Il fait un match de dingo, là, 22 d'évaluation. Meilleur joueur sur le terrain. Les grands joueurs ressortent pour les grands matchs. Amagou. Amagou, il est passé. La faute de Abdelkaderci, là. La qualité de percussion, qualité de drive de par Philippe Amagou depuis 10 ans dans le championnat de France. Oui, et il sait toujours aller vers le défenseur pour chercher le contact. En plus, comme il est petit, comme il a un langage de corps qui attire le coup de sifflet, c'est tout ce qu'on voit sur cette action-là. C'est un peu ce que fait et peut faire Bokolo, mais moins la réussite en lancé fond derrière. Bokolo, qu'on n'a pas vu encore en deuxième mi-temps. Bokolo, qu'on n'a pas vu en deuxième mi-temps. Bokolo, qu'on n'a pas vu en deuxième mi-temps. On peut pas tout avoir Bonav Bonchar Simonovic Simonovic, shoot compliqué Et rebond Puzzer pour Ousmane Kamara Avec Patry Pamagou Il reste un peu plus d'une minute trente Dans ce troisième quart temps Kamara qui a l'air de jouer un peu moins avec Philippe Hervé On doit chercher un peu des différences par rapport à l'air Dupraz Et d'ailleurs j'ai lu dans Patrick Tableau que l'ancien coach L'ancien coach Jean-Marc Dupraz Demande 350 000 euros au Prud'homme Pour son dissentiment On voit la faute On est lancé Pour Nobel Bungokolo Qui va passer Comme Simonovic avant lui dans ce carton La barre des 20 points quand même Il est pas loin de faire son record de la saison pour ce Classico Ça prend toujours plus de saveur quand vous faites votre record sur un match comme celui-là Branchard La faute Tu te souviens que Branchard avait fait un gros match au Roubault Son meilleur de la saison à Las Velles Dix Roubault et son record d'avance c'était cinq Bon il a un peu payé à la fin du match raté Des parois dans la salle de Villoban Parce que le match d'après il a joué très peu Pourtant il avait été exemplaire comme Fatidris de combativité Dans sa première saison au Pro A à 30 ans passé Les deux lancés de Branchard Ramènent l'élan Béarnais Qui n'habdique pas À quatre points Tant mieux pour le suspense Et pour l'intérêt du Catherine Carton Oh la Pudgetteur s'est occupée de tout Un slalom spécial de Pudgetteur Quel coup de rein Bien Branchard Faute sur Charles-Henri Branchard Qui va retourner sur la ligne Une nouvelle fois Deuxième faute De Fréjus Zerbeau Oui, Hervé qui lui disait D'anticipé sur l'aide défautive plus vite que ça Blue Jeter qui laisse Finlay dans le vent Bon, le moins qu'on puisse dire C'est que Blue Jeter ne tient pas la couverture à lui On avait un peu peur de ça Parce qu'on l'a vu en Chine Gros scoreur Avec la sélection ukrainienne Gros scoreur D'abord scoreur Avant d'être meneur d'ailleurs Mais bon, là il accepte le rôle Que Philippe Hervé lui propose Plutôt de gestionnaire C'est un défendu Côté Palois Pamago Pamago Oh, faute offensive de Paffé Pamago Ça ne plaît pas au public de Boblon On peut le comprendre il me semble Parce que c'est juste devant nous Et Paffé Pamago Très fair play Qui dit ok, ok, pas de problème Regardez A votre avis Georges Pas évident de d'un coup de s'est fait Dans un sens ou dans l'autre Pour moi je ne cifle rien C'est ça Parce que justement Il n'y a rien de net Ni dans un sens ni dans l'autre Le ballon n'est pas perdu David Donav Vous vous rendez compte C'est pour revenir Ce ballon C'est pour revenir A une seule possession Donav Bonchar Charles-Henri Bonchar Ils sont quand même bien en difficulté Sur ce ballon Les Palois Et ballon perdu Grosse défense Du CSP On a goût Contré Au buzzer Et il n'y a que 4 petits points d'écart A la fin De ce 3ème carton Pour la Cortez Toujours en vie Qui a remporté Ce carton Sur le score quand même De 24 à 18 C'est évident C'est le meilleur carton Du match Pour Portez 4 petits points d'écart Tout est encore possible Et on voit Philippe Hermé Qui fait des grands gestes Il dit Écartez-vous les gars Vous êtes tous autour du ballon Donnez des espaces Écartez-vous Et bien dites-moi On va regarder les statistiques On se doutait Que même si Limoges Cherche un nouveau type de champion Et que Pauv'il y a une saison compliquée Que ce match allait être serré On regarde les stats Je l'avais dit à la mi-temps David Attention au relâchement Tout avait l'air trop facile Pour Limoges Et bon là Là on voit Deux équipes plutôt à droite Deux équipes qui défendent Très très dur Par moment Pas tout le temps Mais par moment Et puis bon C'est surtout De 5 sur 8 à 3 points C'est ça qui change tout Pour Tez Notamment Antoine Robinson 14 points 4 sur 6 à 3 points 22 dévaluations Un match Complet De mammouth même Et puis Limoges Qui a marqué plus de points Sur les balles gagnées En défense Ça a pu causer l'écart Plus tôt Mais maintenant C'est l'adresse paloise Et la défense paloise aussi Qui permet Aux hommes en vert D'y croire Dans ce quatrième quarton Voilà un ancien joueur De classico Vous reconnaissez Les champions d'Europe Avec le CSP en 93 Franck Buter Quelle est la particularité Par rapport Au classico De Franck Buter Il a joué Dans les deux équipes Exactement Bien sûr Il a joué Des deux côtés Ce classico Il l'a vécu Des deux côtés Il y a beaucoup de visage Connu dans la salle Ce soir Apollo 5 aussi Je me demande L'ambiance dans la salle Si jamais les palois Passent devant Au score David 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 La main gauche Les palois sont en train De construire quelque chose Ils sont en train D'y croire Incroyable Son premier panier du match David Denav Et on est sur un 12-4 Patrice Pamagou J'ai la balle Ah j'ai la balle Alors lui il marque pas beaucoup Mais il marque toujours au bon moment Oui et puis il était tout seul Complètement laissé par la défense Bonne pénétration Et passe vers lui 8 points aujourd'hui David Denav en difficulté Renverse Bien renversé Bofinney n'a pas voulu prendre le show D'un 3 points Il a joué le 1 contre 1 Il a raison de provoquer des fautes Peut-être c'est son équipe Qui chutera des lancers-fonds En plus tôt Dans le 4ème canton Comme ça Si jamais Pour Horthès-Georges Réussissait Un improbable exploit Aujourd'hui Sur le parquet de Limoges Je peux vous assurer Que partout en Béarmes A la fin de la saison Tout le monde dira Ok on n'a pas fait les playoffs Mais on a battu deux fois Limoges David Denav David Denav A 3 points Oh la 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 David Denav Deux paniers A 3 points de suite Philippe Hervé N'en croit pas ses yeux Il est agacé Et il s'en prend à son banc Façon Zeljko Bradovic Derrière Juste pour passer sa frustration Regardez Les shoots A 3 points Réussi 7 sur 10 Pour Horthès En 2ème mi-temps Et la réponse Ce match touche au sublime Les deux sauts pernits de Denav Sont les deux gagnés Réussis à 3 points Ça tombe au meilleur moment Et puis Pugiter aussi Oh attention On se souvient qu'il avait des problèmes à la jambe Et la balle Pour Leland Bernay Il n'a pas envie de sortir Finlay maintenant Parce que C'est avec Finlay sur le terrain Que ce beau passage A pu exister David Denav Denav Finlay Qui prend du chaud Finlay David Denav Il se sent chaud Il se sent chaud C'est court Et faute sur Tyler Kane Et après il a eu un regard Vers Simonovic Qui était tout seul à sa gauche Il ne l'a pas vu Il a dit Oui oui J'aurais dû te faire la passe Ça c'est le bon esprit Ça Je parle de Denav Parce qu'il a quand même chuté à 9 mètres Là Premier lancer réussi Par Tyler Kane Ça va être brûlant Ça va être brûlant cette fin de match Limoges ne peut pas concevoir De s'incliner Pour la troisième fois de suite Face à Puortez Dont la deuxième de suite A la maison Face à une équipe Qui ne joue pas dans les mêmes eaux Au classement Et avec le même effectif C'est juste pas possible Après le changement de coach Qui a beaucoup fait jaser Amagou Budgetter Joli la passe Belle circulation de balle Pour le CSP Magnifique Et le palier à 3 points De Pap-Philippe Amagou Collectivement C'est parfait 100% de réussite Pour Amagou aujourd'hui Simonovic A 3 points Raté Rebond pour le CSP Budgetter Écoutez Budgetter Qui marque Et série Pour le CSP Qui reprend Un petit écart Plus 6 Vous avez vu la tête De Budgetter Après ce pernier là Il était complètement fou Et je pense que le pernier S'il va accorder à Camara Parce qu'il accompagne Mais c'est magnifique Là ce qu'il vient de faire Budgetter Vraiment insaisissable On retrouve du jeu intérieur On fait 5-5 On reviendra sur Pouce Le but Quand on joue les pick and roll C'est de pouvoir amener là Parce qu'il protège Avoir le pick Et mettre la balle dans les corners D'un coup Ok Pick and roll D'un coup Sur Pouce Là on joue 5-5 Ok Par contre Pique Non 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 C'est de pouvoir Non 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 C'est de pouvoir C'est de pouvoir 5-5 Maintenant 5-5 Mais après on ne vous a pas oublié On joue sur pick and roll Et on joue Hey Exécution Exécution Le mot clé Pour essayer d'encore faire douter un peu Limos dans sa salle Bon comme disait Philippe Hervé avant le match On n'est pas au point collectivement en attaque Mais on peut compenser avec nos qualités individuelles Claude Bologny à côté d'Apollo 5 Deux très grands joueurs du passé du CSP Limos Bologny qui a quitté la région récemment C'est de pouvoir Pour prendre sa retraite dans le sud-ouest C'était souvent des commentaires sur internet Sur le site du club après les matchs Et à côté il y avait aussi Richard Billet Qui lui aussi était un ancien joueur dans les années 80 Remarquez Bologny a joué avec Fire Un moment au début de l'aventure C'était le tout début du CSP Georges C'est ça C'est ça Avant d'être évidemment le premier club français Tout sport confondu A remporter le titre de champion d'Europe Juste avant l'OM C'était en 93 Le CSP avait déjà été la première équipe de basket français A remporter une Coupe d'Europe C'était en 82 Oui avec André Buffier comme coach Ils ont gagné deux de suite La Coupe Courage ça s'appelait Et l'année d'après c'est Poërtès qui a gagné à Coubertin Contre l'Etoile rouge de Belgrade L'ancien club de Simonovic Le début des années 80 C'était quelque chose dans le basket français Et c'était d'ailleurs La genèse de cette formidable rivalité entre les deux clubs Qui perdure aujourd'hui Boudjeter Camara J'ai la balle Boudjeter Boudjeter il est passé Et Jeter s'occupe de tout Batista échoue Camara revient Et faute Sur Ousmane Camara Jeter est en train de leur faire la chanson Avec ses percussions Et ses caviar Bon malheureusement Batista puis Camara n'ont pas pu Mettre le peignet Mais bon Mais bon Le Boudjeter il dépasse son défenseur en dribble comme il veut Le Boudjeter Il n'a plus joué en premier mi-temps, plus dans cette fin de match. Il a 4 points et presque 4 groupons par match cette saison. 12 minutes de temps de jeu seulement, en moyenne. Cain, Tyler Cain ressort ce ballon, intercepté. Et Pudgetter est insaisissable et la faute à mi-terrain de David Denav. Bon, ça a été le problème toute la saison pour les Palois, un manque de jeu d'eau au beignet. Il n'y a aucun joueur, en commençant avec le pivot Tyler Cain, qui possède ce jeu-là. La main-gout. J'ai la balle, j'ai la balle contrée par Tyler Cain. Il est très bien défendu après un changement en défense. Denav, Denav qui pénètre. Simonovic, Simonovic face à Ousmane Kamara. Simonovic pour un bon shoot de Kevin Dillard. C'est raté. Ce souvelet aurait fait le plus grand bien. C'était bien de travailler collectivement. In and out. Amagou, Amagou a trois points ! Alors ça, ça fait mal aux dents, les Lambernais. Rendez-vous compte, c'est un différentiel de six points là, auquel on vient d'assister, entre le trois points raté d'un côté, shoot ouvert, et réussi par Amagou. C'est un bascule qui fait mal, le point d'écart. Oui, au lieu d'en avoir trois d'écart, il y en a neuf. C'est pas. Tu as la barre là. C'est bon ? Ok, c'est bon ? 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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est David Denav et Mike Gellabal. Oui, bon, Denav a appuyé son écran avec le coude vers le montant, et Gellabal l'a envoyé au sol. Mais c'est incroyable, parce qu'on ne voit jamais Gellabal s'est aimé comme ça, quoi. Oui, mais c'est un classico, donc c'est irrationnel. Millard, Robinson, pour rester dans le match ! Il est exceptionnel, Robinson ! Oh là là, quel Bruce Bohen, là, toujours shooté dans les coins ! Oui, et puis Kamara, il n'a pas l'habitude d'aller aussi loin pour défendre. Double-double pour Robinson, 16 points d'y rebond ! Oh non, mais il est colossal, colossal il est ! Jeter ! Oh, quel match extraordinaire ! Des deux côtés, Puortez est héroïque ! Et Limoges joue très bien, emmené par Pujiter ! Et Gellabal, les joueurs du banc ! D'ailleurs, Kane, Denav, vient d'extrapasse ! Robinson ! C'est fou ! Il a fait deux grosses croix à la gouache dans les deux coins, il y retourne et il met dedans à chaque fois ! 7 sur 9 au tir ! Pas de déchets ! D'ailleurs, son plus beau match cette saison, c'était 24 points ! Belle adresse à trois points des deux côtés ! Plus de 50% pour le CSP et 41% avec un gros volume pour les Palois ! On se régale ! Amago ! J'ai la balle ! Pujiter ! Georges, je me demande si Puortez, finalement, pour être au top, s'il ne devrait pas jouer Limoges toute la saison ! Oui, c'est clair que la motivation serait là chaque semaine ! Mais bon, un championnat c'est long, il faut gérer plein de situations ! Et battre les équipes qui sont à priori plus faibles que vous ! Et ce n'est pas vraiment ce que les Palois ont fait cette saison ! Amago ! C'est la faute ! Et combien de fois ils ont perdu des matchs dans les dernières possessions, les Palois, cette saison ! Au début de saison, c'était une maladie qui est récurrente, qui est revenu un peu sur la dernière mauvaise série ! Ils sont sur quatre défaites en cinq matchs, quand même, les Palois, là ! Amago, Mouherman ! C'est raté ! Et perds d'un quart entre Mouherman et Bronchard ! Deux sacrés guerriers ! Et... Temps mort ! Un peu plus de quatre minutes ! Deux à la fin du match ! Philippe Hervé a apprécié l'apport d'Amago, vous avez venu là ! 4 ! 4 ! 4 ! 5, and go down ! 2 move up from opposite ! Pass ! And off ! 4, go here ! Screen for Mike ! And JP ! Remember ! You come back, for Jamar, Flair screen ! OK ! Pass to Jamar ! And off ! Stop, over your head, screen, boom, boom, Jamar. Sinon ici, on a l'écran pour Mike. C'est bon, les gars ? You got it ? It's OK. Yeah, yeah, you're hot. You're hot, it's not a problem. You're gonna make it. You're hot, it's not a problem. Tu es chaud, ce n'est pas un problème, DJ, là, à Jamar Smith. Et on voit ici Trent Plestid qui, le pauvre, s'est blessé à l'entraînement. Il a glissé sur le parquet et il s'est fait mal aux adducteurs. Il s'est refait mal aux adducteurs. C'est une blessure aux adducteurs qu'il a éloigné des terrains pendant des longues semaines déjà. Pas de chance pour Plestid cette saison. Il a toujours Sutherland aussi, le joueur payé par le club pour regarder le match dans les gradins. Les deux hommes, ils ont le même agent, donc ça doit discuter ferme avec le président Forte, j'imagine. Et il s'enchaîne, s'enchaîne, s'enchaîne ! Boudjeter avec Jamar Smith. Jamar Smith, JP Batista ressort, j'ai la balle. J'ai la balle, bien ressenti aussi, ça, Moherman. Ils sont patients, Lily Moujo, et le panier à trois points à deux secondes de la fin de la possession de Adrien Moherman. Magnifique passe que tient la balle. Plus 9 pour le CSP qui a refait un écart important, Georges. Et Moherman met son premier panier à trois points du match. Il a chuté que deux fois à trois points aujourd'hui. De moins que d'habitude. Simonovic, la faute de JP Batista. Et là, il y a défense de zone, défense de zone de Limoges. Chanson de geste de Claude Bergeau sur le banc. Il a les bras en bas. Quand on met l'avant-bras sur la hanche du dribble, c'est une faute. C'est pas tout ce sifflet, mais c'est une faute. Pour l'instant, pour les joueurs en difficulté avec les fautes, pas un joueur en difficulté avec les fautes à Limoges. En revanche, à Pau, on a deux joueurs à quatre fautes. C'est Abdelkader Silla et Kevin Dillard. Et il y a six joueurs de Limoges qui sont à dix ou plus dans l'évaluation. Sulement trois par loi. Changement. Retour de Mofinney à la place de Kevin Dillard. Pour Dillard, il a eu des gros problèmes pour défendre sur Blue Jeter. Qui n'en aurait pas ? C'est clair. Jeter. L'ancien joueur de Golden State, notamment, et Sacramento. Mouermont. Oh, là, 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 là. Adrien Mouermont qui se réveille au meilleur moment. Un nouveau shoot à trois points pour Adrien Mouermont. Deux paniers à trois points cruciaux dans les dernières minutes. Oui, et puis les joueurs de Limoges cherchent le joueur qui vient de mettre un peinier, qui a la main chaude. Ça, c'est malin. C'est dingue. Ils sont à 7 sur 7. Ils n'ont pas raté un shoot à trois points en deuxième mi-temps, le CSP. Injouable quand vous êtes comme ça. On est sur quatre. 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 Ok. Samy. Antoine. Roger. Sinon. Samy. Charles. Marco. Samy, là. Là. Ouna. Là. Et là. On le sait. Si le ballon va à l'intérieur, face, cherche l'opposé. Cherche l'opposé. C'est vrai, David, que ce 7 sur 7 à trois points en deuxième mi-temps, c'est impressionnant. Mais je dirais que c'est surtout les trois derniers peignets. Deux de mouvement, un de gel à balle. C'est ça qui creuse l'écart. Et il y a une petite baisse d'intensité défensive des palois tout à fait compréhensible. C'est là où le talent sur tout l'effectif de Limoges fait souvent la décision en fin de match. Samy Driss, qui est passé. Finlay. Finlay. Et rebond de Mohermont avec Pudjeter. Il est pas tout. Oh Pudjeter. Non. Là. Une petite gourmandise de Pudjeter. Et ballon récupéré par les palois. Avec Mo Finlay. Driss tout seul. Ne prend pas le show. Simonovic, lui, il le prend. Il le rate. Qui est en rebond ? C'est le CSP. Limoges tient sa victoire, Georges. Avec ce plus 10 à 2 minutes 30 de la fin du match. Jamar Smith. Jamar Smith. Tout seul. Court. La contre-attaque. Il va vite. Finlay. Le petit drip dans le dos. À l'opposé pour Simonovic. Il est tout seul. Chute ouvert. Ça tombe dedans. Et c'est encore une action un peu individualiste de Jeter et Smith. C'est vrai que vous chassez les naturels. Ça revient au galop pour aider Philippe Hervé. Il est en train de leur dire. Eh les gars. On est à plus 10. Pourquoi on chute vite ? Record de la saison. Record de la saison pour Marko Simonovic avec ses 26 points. C'est essentiellement un score, un finisseur. C'est pas acceptable ça. Deux possessions de suite, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai qu'un match de très haut niveau comme ça, ça peut basculer vite. Ils sont à plus 10. Ils ont l'air d'avoir le match en main. Deux tirs précipités de Smith et Jeter, ça donne du jeu de transition. Et un tir ouvert pour Simonovic et Patatra, il y a 7 points d'écart. Donc Philippe Hervé travaille sur la rigueur et le mental de ses joueurs en même temps que sur le plan simplement stratégique. Smith fait un petit match, mais il a pris un coup à l'entraînement cette semaine. Ça peut expliquer qu'il est un peu moins saignant que d'habitude. Vraiment. Non. Raté. Sam Idriss. Pau peut encore croire à l'histoire. Pau peut encore croire au hold-up. 1'30 à jouer, 7 points d'écart. Il faut déjà marquer sur cette possession. Finlay, Sam Idriss. Il ne reste plus beaucoup de temps. Sam Idriss renverse pour Robinson. Finlay qui prend le shoot. Finlay, 3 points, c'est raté. S'il avait marqué, il revenait à 4 points seulement, Georges. Oui, ce n'est pas la première fois qu'il y a un chute ouvert qui fait le tour et qui ressort. Côté parloi, notamment. Léo Westermann qui fait tomber le chrono. Après, il faut prendre un shoot dans les dernières secondes. Et là, on y est dans les dernières secondes. La faute de Sam Idriss. Il ne veut pas défendre sur J.P. Bautista. Il aura de lancer froid. Il y a un joueur qui arrive à Paris-Lavallois pour remplacer Blake Shield. Il s'appelle Deonté Vaughn. Un meneur de 1,85 m qui est plutôt un arrière-scoreur pour compléter Mike Green et surtout pour compenser le départ précipité pour des raisons de santé d'un membre de sa famille de Blake Shield. Et là, l'autre nouvelle incroyable cette semaine, c'est le joueur NBA d'origine camerounaise, Luc Mba Amouté, qui joue à Philadelphie en NBA. Il est en France en ce moment. Il va investir dans le club de Besançon. Et c'est incroyable. Pendant trois ans, ils ont un projet pour faire revivre le basket de haut niveau dans une ville très basket, Besançon. Dernière nouvelle. Pevicevic, l'ancien coach de Rouen, va prendre en main la sélection de l'Iran. Que d'infos, Georges. Que d'infos. J'ai consulté le net avant la prise de l'antenne, avec BiBasket notamment. Robinson à 3 points. Antoine Robinson est absolument irrésistible ce soir. 6 sur 8 à 3 points. 22 points pour Antoine Robinson, l'un des joueurs les plus français parmi les joueurs américains, Antoine Robinson. Oui, il a fait plus de clubs. Il est double tour en France cette saison. Son record, pas encore son record. Il est à 22 points et il en a mis déjà 24 cette saison. C'est son record absolu en évaluation, David, pour sa carrière en proa. 31 d'évaluation, son record absolu. Ça marche, mais ça tombe dedans. Ça tombe dedans. À chaque fois que Poorthez revient tout près, à chaque fois, Limoges arrive à trouver un shoot important. Oui, c'est la différence. C'est deux ou trois tirs ouverts qui ne veulent pas rentrer côté Palois et puis Limoges qui arrive, peut-être parfois avec les qualités individuelles de ses stars, à mettre le peignet qui permet de encore rester devant. Qu'ont dit les arbitres pour donner lancé à Pau. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas du tout ce que les... Ça veut dire qu'il y avait une faute en même temps que le tir. Adrien Moïamont a fait la faute. Par exemple, vous mettez un peignet et derrière, il y a un joueur qui buscule à notre joueur. On suit les lancers froids dans ce cas-là. Le ballon était dans le cercle et on a vu la faute de Moïamont. Et cette fois, Pau revient à quatre points seulement. Faire faute, bien sûr. Elle est faite. Il n'y a pas d'autre choix parce qu'ils ont besoin du temps et il faut juste prier pour que Westerman rate. C'est lancé franc. Il allait quand même serein, Hervé, malgré tout. Tant qu'ils mettront leur lancé franc, ils ne pourront pas perdre les joueurs du CSP. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'équation des dernières secondes. Tant qu'ils mettront leur lancé, ils seront à l'abri. 72% cette saison au lancé franc pour Westerman. Et temps mort demandé par Claude Bergeau. Le temps mort de la dernière chance avec ses six points d'écart à 24 secondes de la fin du match. On a besoin de marquer deux fois. If we score, we need to put the ball, not foul. Still, we don't push here, double team, partout. To get the ball, to get the ball, not to do a foul. Là, on fait la touche, pousse. C'est Sami qui est le poste 5. Donc, oui, voilà, on a Sami. On a ici. Bon. Non, il a remplaché. David. Marco, ils vont faire le switch. Tu continues à piquer. Antoine, pardon. Tu continues à piquer ici, là. Et après, toi, tu sortes. David Turner. OK? Let's go. Il a dit qu'on joue l'interception. On ne fait pas faute de suite. On joue d'abord l'interception. Vous voyez les marqueurs. Pukukolo et Simonevic et Robinson au-delà du seuil des 20 points. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs à Limoges qui peuvent mettre des peignets importants. David Denav. Denav. Ballot sauvé par le CSP. Et récupéré par Robinson. Finlay à 3 points. C'est raté. Et encore rebond offensif pour Denav. Simonevic derrière. Il marque incroyable ce panier de Marko Simonevic. Incroyable. Et il sourit parce qu'il sait que c'est un coup de chance. Ah oui. Il n'a pas à chercher à shooter avec la planche de cet angle-là. Mais c'est dedans. 31 points pour Simonevic, Georges. 31 points. Avec Robinson, à eux deux, ils sont à 53 points. Et il vient d'égaler son recours d'évaluation de la saison. Simonevic aussi. Ces deux hommes-là ont porté les palois. Robinson et Simonevic en attaque sans aucun doute. Attention la pression sur les lancers. Il le met. Il a du sang glacé dans les veines. Nobel Bukukolo. Parce que là, il y avait une énorme pression sur ces lancers. Il fallait qu'il en mette au moins un des deux. Ce qu'il a réussi à faire. Pas de pression pour le deuxième. Il met le deuxième également. Il faut aller vite. David Denave. Et ballon perdu. Jamar Smith et la faute de David Denave. Cette fois, c'est gagné pour le CSB. Mais que ça aura été difficile. Écoutez comme le public de Montblanc réagit. Tout le monde se lève. 6 000 personnes debout pour accompagner la victoire du CSB. Après deux défaites de suive contre Léon Béarnais. Le CSB va s'imposer. Mais Pau a vendu Chèrement Sapo. Sam Idris avec David Denave. David Denave a 3 points au buzzer. C'est manqué. Et le CSB Limoges s'impose de 7 points. 96 à 89. Un match magnifique qui était à la hauteur de ce qu'est le classico Limoges-Puortes en France depuis des décennies. On a remonté aux défieres de l'é asks